Les océans c'est un sujet important abordé en troisième, mais certaines personnes ou la télévision peuvent se retrouver à déformer la réalité et à se retrouver avec des clichés qui sont faux. Nous allons prendre l'exemple de Dylan, qui regarde énormément la télévision et qui n'a pas abordé le sujet des océans en troisième. On va donc démonter les préjugés de Dylan. Allez générique. Les faits de serre, c'est mauvais. Pour répondre à ça, il faut d'abord dire ce que c'est l'effet de serre. Alors l'effet de serre, c'est quoi ? Du cannabis. C'est quand certains gaz se retrouvent tégés dans l'atmosphère, faisant donc augmenter la température de la planète. Et plus précisément, c'est quoi ? Les rayons du soleil touchent le sol de la Terre et l'énergie réfléchie remonte. Et seulement 5% traversent l'atmosphère, les 95% restants sont bloqués par les gaz à effet de serre. En gros, c'est le méthane, le CO2, etc. La vapeur d'eau, aussi. Oui. L'énergie réémise piège la chaleur et fait augmenter la température de la Terre. L'effet de serre n'est pas dangereux. Dans la mesure où sans lui, la température sur Terre serait égale à à peu près moins 18 degrés. C'est froid, hein, Clément ? Oh oui ! Est-ce que ce serait visable, Clément ? Non. L'effet de serre n'est donc pas dangereux, mais essentiel. C'est pendant, pourquoi les gens y pensent ça ? Pourquoi les gens comme Dylan pensent ça ? Le vrai danger ne vient pas de l'effet de serre, mais des gaz à effet de serre. La révolution industrielle, les usines, les activités humaines, elles augmentent le nombre de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ce qui réchauffe la planète. Ouais, mais tout ça, ça rend l'océan racide. Ouais, mais tout ça, ça rend l'océan racide. Alors oui, beaucoup de gens pensent ça, mais c'est faux, parce que l'océan serait acide, on ne pourrait pas s'y baigner dedans. Lorsque le CO2 se mélange à l'eau, ça provoque une réaction chimique qui fait que l'eau sans s'acidifie, et du coup, si le pH n'est pas acide, il n'est pas basique non plus, mais il devient plus acide. C'est pour ça, qu'il n'est pas acide mais qu'il s'acidifie. Et alors, si l'océan s'acidifie mais non devient pas acide, on s'en fiche. Encore une fois, non. Le procédé chimique qui fait la dissolution du CO2 dans les océans, il diminue la teneur en bicarbonate de calcium disponible pour la formation des coquillages. Cela peut donc diminuer le taux de reproduction et de croissance, et du coup, ils seront moins nombreux, et s'ils sont moins nombreux, c'est toute la chaîne alimentaire qui s'effondre, parce que s'ils ne sont pas nombreux, il y a moins de prédateurs, s'il y a moins de prédateurs, il y a encore moins de prédateurs. Et du coup, si on arrive au stade des poissons, et les poissons, c'est nous qui les mangeons. Et du coup, ça peut impacter plein de communautés qui vivent de la pêche et tout ça. C'est vrai ? C'est vrai. Et c'est là où est le problème. Ok, les océans ne sont pas acides, mais leur niveau augmente. Oui, tu as raison Dylan ! Je suis d'accord avec ce que tu proposes. Oui, tu as raison Dylan ! Par la fonte de la banquise, bien sûr. Pour une fois, il avait quasiment raison. Les océans, oui, ils augmentent. Et en plus, les risques d'innovation, ils augmentent aussi en même temps. Quel est l'élément ? Oui ? Jamais ça n'a été causé par la fonte de la banquise. Non, c'est la dilatation thermique et leur fonte des glaciers continentaux. Le volume de la banquise, qu'elle soit à l'état solide ou à l'état liquide, c'est le même. Alors certes, sa disparition est un indicateur important du réchauffement climatique. Mais ça n'intervient pas dans l'augmentation du niveau des océans. Mais du coup, qu'est-ce qui intervient vraiment dans l'augmentation du niveau des océans ? Eh bien, il y a deux raisons principales en fait. Premièrement, la dilatation thermique. Tout de suite, jingle dilatation thermique. C'est la dilatation thermique. Tous les liquides se dilatent lorsque leur température augmente et se contractent lorsqu'elle diminue. Sous l'effet du réchauffement climatique, la température des mers augmente et donc le niveau des mers augmente aussi. Pour cette raison, l'océan aurait augmenté de 15 cm au cours du siècle dernier. C'est beaucoup, hein ? C'est énorme ! Et la deuxième raison, c'est lié à la fonte des glaces. Jingle fonte des glaces. C'est la fonte des glaces ! Il n'est pas dans le cadre, mais il a raison. Oh oh ! Bon, ce n'est pas provoqué par la fonte de la banquise, mais par d'autres choses, telles que la fonte des calottes polaires ou bien des glaciers continentaux. Et donc, oui, c'est trois autres choses. Ça augmente également le niveau des océans. Alors, du coup, Pingou, si sa maison est fond, au moins, il ne fera pas augmenter le niveau des océans. Sauf si Pingou vit dans les Pyrénées. Bon, je vais donc conclure avec une évidence. Au moins, j'aurai eu raison une fois dans cette vidéo. Du coup, voici mon affirmation. Dans les années qui vont suivre, il va faire beaucoup plus chaud. Tout ça est lié à la circulation thermohaline. C'est la circulation de l'eau dans les océans à grande échelle, qui se fait, grosso modo, avec les températures de l'eau. Plus c'est chaud, plus c'est en haut. Plus c'est froid, plus c'est en bas. Et la salinité aussi. Donc, plus c'est salé, plus c'est en haut. Moins c'est salé, plus c'est en bas. Plus précisément, les eaux froides et moins salées, elles plongent vers les pôles, environ à 1, voire 3 km de profondeur. Elles se réchauffent au niveau des tropiques, pour remonter à la surface. Là, elles continuent leur tour jusqu'au pôle. Elles replongent, elles remontent au tropique, et ainsi de suite. Voilà. Pendant. Pendant beaucoup de temps. Exactement. C'est une goutte d'eau, et elle met environ 1000 ans à faire le tour de la planète. Si elle suit la circulation thermoaline, de toute façon. Il a rajouté du texte. Évidemment, ça, ce n'est pas dans ce que je peux. J'ai le droit de rajouter du texte. Je fais ce que je veux. C'est moi qui crie. Ça vaut que... Madame, c'est un con. Mettez-moi un 4. Allez, réture. Allez, un 1. Non, vous ne lui mettez pas de 1. Vous ne lui mettez pas de 4. Vous ne lui mettez pas de 4. Mais vous mettez un commentaire. Vous commentez, pour la référence. Et si c'était bien, si j'ai bien fait de rajouter ça, vous marquez, j'aime les cannelloni au sucre. Et si vous n'aimez pas, vous marquez, cet escalier est un peu trop lugubre. Le problème, c'est qu'au niveau des pôles, quand l'eau est solidifiée pour faire la glace, la banquise et tout le truc, le sel reste dans l'eau parce que la glace ne contient pas de sel. Et voilà. Le problème, c'est que si il y a un réchauffement climatique, ça veut dire que la glace des pôles fond, et si la glace des pôles fond, ça veut dire plus d'eau douce, plus d'eau douce dans l'eau salée, du coup, ça fait que les courants froids, ils seront encore moins denses dans les courants marins. Et si l'eau est froide, plus froide, elle va ralentir. Et si ça ralentit, c'est plus froid. Et c'est un cercle vicieux. Sauf que si les courants thermo-malins sont froids, les climats autour sont froids. Comme par exemple, quelque chose qui est déjà en place sans réchauffement climatique. Par exemple, au Canada, on est à la même latitude qu'eux, mais il fait plus froid. Parce que le courant marin qui passe à côté, il est froid, alors que le nôtre, il est chaud. Et peut-être qu'un jour, il y aura des icebergs à Biscaross. Ah bon ? D'accord.